Bonjour, bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mercredi et le crudy c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 1034ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous poursuivons la visite des abris de Enrico 34, appelons-le toujours Enrico Macias. Alors que ce matin les enfants nous poupons, et oui nous poupons directement dans un abri parce que cette visite a été entamée non pas aujourd'hui mais hier. C'est la suite de la visite démarrée hier chez Enrico, si vous n'avez pas vu l'épisode faites pause sur celui-ci, regardez le 1033ème vous allez découvrir un très beau garage, un petit camp tout simple mais très végétalisé et avec des choses originales comme un magnifique escalier en rocher et un abri tout simple mais efficace également. Allez regarder d'abord, prenez pas le train en marche, rebobinez la bande, oui c'est comme les vieux comprendront ce que je veux dire par rebobiner la bande et ensuite vous revenez ici pour la suite parce que c'est une entrée fortifiée d'abri, vous le devinez, tout simplement en voyant l'escalier en Y derrière et alors c'est une architecture énorme, magnifique. Le tout en verre et métal, verre et métal et briques sur les côtés, alors le briques c'est les murs, bien sûr le skin de mur du lot contemporain et devant nous c'est du lot de serre et des piliers méthaniques qui sont installés derrière le lot de serre. Il aime beaucoup la lumière rouge, on a déjà vu ça plutôt dans le garage hier, la luminosité dans les tons rouges, il nous a refait la même ici, lumière fraise des bois pour cette entrée et alors vous allez découvrir ce que c'est, c'est tout simplement une salle de jeu. Mais pas n'importe quelle salle de jeu, les enfants c'est plutôt un club privé, c'est private club, un private club, vous avez le vestiaire par ici qui est fait avec des éléments de comptoir, du lot de bar chic, des belles tentures au mur, on nous dit que c'est le marché par ici. Il y a également une applique Nuka Cola, une belle affiche, vous déposez vos affaires au vestiaire, vous vous débarrassez de vos oripeaux et vous rentrez. Bien sûr la seule chose que vous gardez sur vous c'est votre carte bleue et votre liquide, vous allez voir pourquoi vous en avez besoin. On peut jouer de la musique dans l'entrée, org animatronique, double org animatronique avec une fougère en peau sur le côté. Dans le fond on garde un petit peu le même style, enfin c'est pas un petit peu, on garde totalement même le même style avec les tentures rouges, avec les murs en briques. Il y a une petite variation sur le thème du mur en briques sur le côté, ça je valide pas trop par contre. On aurait dû rester, il aurait dû rester sur le même tout du long. On retrouve encore des orgs animatroniques, alors je pense pas qu'on en ait besoin autant pour faire la musique, mais il faut reconnaître que 1, ça meuble et que 2, avec l'effet lumineux de couleur qui change, et bien c'est plutôt pas mal comme principe et comme idée de décoration. Dans le fond vous pouvez quand même tester votre violence, votre force brute sur cette attraction qui vient tout droit de Nucacuola. Ils ont bien un panneau parce qu'en bas vous avez le Radra, après vous avez le Surmulo, après vous montez encore plus, vous avez le Mutant et le Behemoth. Bon, il n'y avait pas la place pour mettre la pancarte de Papy tout en haut. Ah oui, Papy frappe fort, bah oui, malgré l'âge, faut pas croire. Et puis, et puis sur le côté les enfants, vous avez la Stallone Machine. Si vous voulez encore vous prouver quelque chose, n'hésitez pas à utiliser la Stallone Machine. De l'autre côté, toujours l'organimatronique un peu partout, et de nouveau la Stallone Machine également. Donc on est sur une ère de jeu, vous allez dire, attraction classique, mais vous allez voir que ça va changer du tout au tout en montant. Raid menace ! Est-ce que la présence de la machine Raid menace a un lien avec le choix de la luminosité fraise des bois ? Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais ça pourrait, ça expliquerait bien des choses, parce que cette ambiance rouge, elle va ressortir encore ici en arrivant. Là, on est plus dans la partie torture, dans la partie sport, avec le vieux sac de frappe par ici, toujours les tentures rouges, tout partout. Et puis là, on arrive dans le dur, on arrive dans le vrai, on arrive au cœur de la salle de jeu, les enfants, la salle de poker. Et oui, je l'avais déjà dit, on en a vu quelques ébauches, mais voilà un chef-d'œuvre en termes de table de poker. Là, on joue au Holden... Ce n'est pas Holden Passos, c'est Texas Hold'em, oui, c'est ça. Avec les cinq cartes posées sur la table, les jetons, les deux cartes de chacun des joueurs, c'est incroyable. Écoutez, c'est comme ça, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas du tout, il y en a un qui n'était pas loin de la couleur. Mais ça ne passe pas. Par contre, il y a un carré d'as là-bas. Ça, c'est ma place. Moi, je me mets là. Ah bah oui, il y a le carré d'as. Par contre, je pense que la partie risque d'être annulée pour tricherie, parce que visiblement, les as qu'il y a sur la table sont les mêmes as que les miens. Il y a un petit problème, je crois que ça va mal finir cette affaire. Je crois que ça va mal finir. Ah, c'est bon, c'est bon. Tac, 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 je gère. Cercle de jeu, les enfants. Deuxième table à côté, c'est la même en couleur. Puis une troisième dans le fond. Regardez ça, vous êtes là. Vous pouvez jouer aux cartes, c'est absolument fantastique. J'aime beaucoup cette espèce de tripeau, comme ça, clandestin ou pas, dans les tons très, très rouges, avec ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la couleur de Nuka-Cola. Comme le petit robot ici, vous avez des éléments de comptoir, des barres, bien sûr, parce qu'on peut boire un coup en même temps. Bon, il n'est pas recommandé de trop boire de l'alcool. Ou alors, il faut vraiment bien le tenir, parce que pour bluffer, c'est compliqué. Après, pour garder la poker face, comme on dit. Mais ma foi, vous pouvez quand même boire un coup. C'est très sympa. Et puis, dans le fond, les enfants, il y a ventilateur, parce qu'attention, il doit y avoir des suées froides ici, selon ce que sortent les cartes. Alors, il faut se baisser pour passer un peu. C'est dommage, mais hop, c'est bon, papy est passé. Et au bout du bout, vous avez... Alors, ça pourrait être une roulette, en fait, avec le croupier au bout. Ça pourrait tout à fait être ça, mais on n'a pas l'item de la roulette encore. On espère qu'il arrivera peut-être un jour. Qui sait, pour compléter un peu le côté casino. Ce serait vraiment top. Ou alors, le lancer de dés. Tiens, parce que vous savez, il y a la grande enceinte, Si on avait des petits dés, vous pourriez jeter les dés. Ici, on jouera au craps. Pourquoi pas, c'est une autre façon de prolonger l'expérience casino qu'il a installée ici, et dont je suis également très, très fan. Les enfants, voilà. Très belle trouvaille, je trouve, entre le garage hier et ce petit tripot clandestin, cercle de jeu. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Un seul abri, du coup. Visite un peu plus courte, mais celle d'hier aurait été trop longue si j'avais continué d'un seul tenant. Donc, ma foi, écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé. Vous me direz si vous avez apprécié. Regardez encore, vraiment, l'usage du verre, l'usage des piliers métalliques. Niveau architecture, c'est quand même sacrément top. Ce que Enrico nous a fait, c'est merveilleux. Bon, écoutez les enfants, nous allons clôturer ici cette double visite entamée hier et ce qui se termine aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Vous me direz, comme d'habitude, comme hier, comme demain, comme le jour d'après, vous me direz ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, pas plus, ce que vous retenez, ce que vous auriez encore amélioré. On va lui faire, on va lui dire un dernier coucou. On va lui dire que c'est magnifique. Enrico, très beau travail. Et puis, on va, alors qu'il a des lunettes 3D, comme s'il allait au cinéma, c'est fantastique. Et on va lui dire ciao, bon dimanche et à la prochaine. Voili, voilou. Allez, les enfants, je vous fais tout plein de gros poutous. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon crudit. Et je vous donne rendez-vous naturellement dès demain matin pour un nouvel épisode d'Un jour un camp. C'était Papy on live from la maison d'Enrico Macias. À vous, les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501